Salut tout le monde, c'est Argon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour une présentation de petits mods Minecraft Ce mod s'appelle Fancy Spawn Eggs Et il permet de faire en sorte que, voilà, vous avez des œufs de base Donc là, si on le désactive, voilà, donc je vais le désactiver Fancy Spawn Eggs Disable Voilà, bon, si ça fonctionne Sinon, tout simplement, on peut aller voir là-dedans Et hop, les œufs que vous, vous avez de base en affichage normal Donc c'est-à-dire que de base, ce que vous avez, c'est un affichage du type où, en fait, hop, on va prendre le mod On va configurer, donc là, il y a aussi une configuration qu'on peut faire Donc là, on va aller dans Settings, Use Whitelist, Done, voilà Et là, de base, voilà, de base, on a les mobs comme ça Avec les œufs comme ça pour les faire apparaître C'est pas tellement réaliste Et en plus, on peut pas forcément tout le temps savoir en plus Quel type de mob on a à faire sans aller dessus et regarder Si, par exemple, là, on doit choisir un mob Donc là, par exemple, je cherche le zombie Je vais pas le trouver du premier coup d'œil Je suis obligé de me dire à quoi est-ce qu'il ressemble Ah bah tiens, en fait, c'est celui-là Alors que là, avec ce mod Vous pouvez tout simplement Bon là, du coup, on va réactiver Donc là, on réactive Et vous pouvez, donc Settings, Use Whitelist, False Donc ça, c'était pour qu'il n'y en ait aucun d'affiché Vous pouvez, donc là, on voit le mouton dans la main Par exemple, là, le Stray Donc ça, je sais plus trop ce que c'est C'est un squelette, un squelette différent des autres Mais je sais plus quoi Un squelette spécial Donc là, bah voilà, on a ça Donc où est le zombie ? Ah bah tiens, on le repère directement Donc là, on peut le prendre directement, par exemple Et le poser où on veut Bon, il y a juste le petit inconvénient Qu'ils peuvent sortir des cases en bas Comme c'est marqué aussi sur le wiki d'ailleurs Comme par exemple, le Ghast Qui est plus grand Vu qu'en fait, ça va juste réduire la taille Hop Mais, en fait, c'est plus réaliste au moins Comme ça Donc voilà Donc vous avez ceci comme ça Donc là, par exemple, vous pouvez le poser normal Voilà, donc Une mini-entité Vous pouvez le poser Et vous pouvez aussi faire en sorte Que ça tourne dans votre inventaire les items Donc, tout simplement On va dans Mode Options On va dans Fancy Spawn Eggs Config Settings Rotate Ingi Voilà, donc dans l'inventaire Et là, on peut voir que les mobs Vont tourner lentement dans l'inventaire Comme ça Et ici aussi Enfin, non, pas là Et du coup, ça va juste tourner ici Dans l'inventaire Donc c'est pour l'exposition Ou quoi que ce soit J'ai pas testé dans des Dans des Item Frame Mais dans des Item Frame Du coup, ça fait un truc encore mieux Enfin, encore mieux Bien Bien utile, en fait Donc là, par exemple On va poser un Item Frame Ici Donc vous avez un musée Typiquement Et là, vous pouvez poser votre entité Donc vous pouvez changer son sens Etc Et du coup, c'est plutôt utile Bon, elle sera tout le temps Posée comme ça Pour regarder vers là-bas Donc c'est Bon, c'est l'inconvénient J'ai pas trouvé pour le faire Pour qu'il regarde en face Mais du coup, l'entité Vous pouvez la poser comme ça Et donc là, par exemple On a un Creeper Voilà Donc là, on a toutes les entités Qu'on peut poser là-dessus Ensuite, on a une autre option Donc on a l'option Donc on retourne là-dedans Donc là, c'est dans Mode Option Échappe Mode Option On clique sur le mode Donc c'est Fancy Spawn Eggs Config Et là, on a donc Settings Donc Rotating Gui Use Waitlist Donc la Waitlist C'est comme je vous ai montré C'est pour que Ça soit comme ça Et qu'on autorise certains Certains mobs Donc par exemple On va autoriser juste pour deux mobs A avoir l'affichage différent On va aller dans Mode Option Et on va aller là-dedans Config On va aller dans Waitlist On va cliquer là-dessus Plus Donc là, on va mettre du coup L'entité en entier Donc là, j'ai déjà préparé Minecraft 2 points C'est important de mettre Le Minecraft 2 points avant Sinon, ça ne fonctionne pas J'ai testé sans Ça ne fonctionnait pas Donc voilà On fait ça Ensuite, on clique Un de à nouveau Et là, par exemple On va mettre le Gast aussi Voilà Donc le loup et le Gast Donc là, voilà Ok, ok, ok Et là Donc là, on aura le Gast Et puis là Si on va prendre le Loup Il y aura aussi le Loup Mais il n'y aura pas les autres Et si vous voulez faire l'inverse Donc par exemple Là, juste interdire le Loup et le Gast Bah c'est aussi très simple Donc on va dans Mode Option On va là-dedans On va dans Config Donc là, au lieu de Waitlist Donc là, on peut les enlever Tout simplement Ils ne nous servent plus à grand-chose Donc là, voilà Done Ensuite, dans Settings Vous enlevez la Waitlist utilisée Ensuite, Blacklist Là-dedans On rajoute Donc là, on rajoute le Loup Et on va rajouter le Gast aussi Donc voilà On met le Gast Et là, vous allez pouvoir voir Que en fait Ça va fonctionner pour tous Sauf le Loup et le Gast Donc là, ce sera pareil Dans l'Item Frame Le Gast, bah du coup Ce sera comme ça Alors que si on met par exemple Un mouton On pourra le voir comme ça Donc voilà Donc c'est un mode plutôt cool Que je vais utiliser aussi Je pense Je vais faire une aventure survie Enfin, une aventure modée Où je vais utiliser La plupart des modes Que je vais vous présenter là Normalement Et du coup, voilà Donc ce mode Je l'utiliserai Bon, c'est un petit mode Discret Mais c'est un mode quand même Vraiment Vraiment bien quoi en fait Et du coup Voilà Donc si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit like Et d'ailleurs là Pour du coup Reset toutes Toutes les options Fancy Spawnex Donc là, bah du coup Vous enlevez dans Blacklist Et Waitlist Donc il y a aussi Static Entities Je n'ai pas trop compris A quoi ça servait Mais c'est un truc D'optimisation Donc c'est pour Le rendu en fait Donc c'est pour Pour que en fait S'il y a un problème Avec Avec Les entités Ça doit être Dès qu'elles bougent Dès qu'elles tournent Un truc du genre Je n'ai pas trop compris Dès qu'elles tournent Dans l'inventaire Donc en bas là Ça doit être Que ça les empêche Par exemple De tourner En fait Ça laisse juste Une possibilité De rendu Pour l'entité Si elle bug Dans les autres Voilà Donc vous pouvez Les rajouter Comme ça Donc voilà Mais en vrai C'est peut-être pas ça Parce que du coup Dans le mode C'est marqué Qu'il y a quasiment Toutes les entités J'ai l'impression Ah non Il y en a Ok Il y en a que 4 Il y a le guardian Et tout Je vais tester Du coup Le guardian Le guardian Si on le prend Merde Le guardian Il est Il est où C'est lui Ok Non ouais Non c'est pas le fait De tourner Bah je sais Je sais pas trop Ce que c'est alors Donc voilà Donc Ensuite A la fin On va désactiver Le tout Donc config On va à settings Donc là Rotating On peut le laisser De bas C'est en false Du coup Vous pouvez réactiver S'il vous plaît On est aussi là D'ailleurs Pour changer Pour mettre Par défaut Donc là Reset to default Ou mettre Là du coup Undo change Donc annuler Les changements Voilà Ensuite On a donc Blacklist Et puis là On a Hop Reset to default Et là Annuler Les changements Voilà Donc c'est pour si jamais Vous vous trompez Reset to default Voilà Et puis là Dans waitlist On peut faire pareil Mais de toute façon Il n'y en a aucune Donc c'est bon Et static entities C'est ok Et du coup Voilà Donc là On a toutes les créatures Qui s'affichent Correctement Donc voilà Si vous avez aimé La vidéo Donc je vais mettre Le gas À l'humile Je vais voir Quelle est l'entité La plus grande Le Le poulpe C'est trop bizarre Le poulpe Ouais Le poulpe Il a essayé De le faire En taille réelle Alors que les autres S'ils sont plus petits Que leur taille réelle Bon ok Donc si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas À mettre Ça fait un bras en plus En vrai Ça fait un peu S'il est quand même Enfin Un bras en plus Réellement ou pas Je sais pas Si Oui Ouais ouais Parce que du coup On voit pas l'arrière du bras Dès qu'on se met derrière Si Ouais ok On dirait pas tellement Un bras en plus Mais ça peut faire une arme Un truc du genre En apparence Et du coup C'est plutôt cool Au lieu d'utiliser En plus un pack de texture Il y a directement ce mode Qui est accepté Bah Qui doit être accepté Par tous les serveurs multi Donc là Si on va tester Par exemple Si je vais tester Les serveurs multi Donc là Serveur en 1.12.2 Vu que le mode Est en 1.12.2 Donc par exemple là On voit qu'il est compatible Etc Donc là c'est tous mes modes Qui sont compatibles Donc si on va là dessus On peut aller Par exemple sur mon serveur Si on va là dessus On peut voir que là Si on se give Hop Enfin Je peux pas me give Sur mon serveur Vu que j'ai désactivé ça Mais du coup Là on peut les voir En affichage Par rapport au mode Donc Voilà Donc je retourne Sur la map de base Comme ça On va pouvoir faire l'outro Donc voilà La map de base Et voilà Donc c'est tout Pour le mode En fait Donc si vous avez Aimé la vidéo N'hésitez pas A mettre Un petit like Un petit like A vous abonner Si c'est pas déjà fait A partager la vidéo A tous vos amis Donc une vue Égale un like S'il vous plaît Pour le développement De la chaîne C'est vraiment Hyper cool Et important Et moi Je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo Et je vais D'ailleurs Bientôt faire Gagner Faire Une petite vidéo Noël Avec Pas skin Père Noël Mais sur un autre jeu Peut-être Pour faire gagner Des codes De jeux Sur steam Ah D'ailleurs Là on a On avait un squelette Qui se déplaçait Bizarrement Enfin bizarrement Pas comme un 1.8 Ou un truc du genre Bon du coup Voilà Donc si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas A mettre un like Une vue égale Un like Pour le développement De la chaîne A vous abonner Si c'est pas déjà fait A partager La vidéo A tous vos amis Et moi Je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo Sur ce C'était Darkbo Tchuss C'était Darkbo